Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette manifestation du cercle WB, winebizest.club. Notre conférence du jour est parrainée par HRC Consulting et elle a pour thème « Un monde sans développeurs est-il possible ? » Alors pour témoigner comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux et en pleine forme, comme Hervé Clarin, Andréas Vibering, Cyril Vernet, Hélder Goncalves. Bonsoir mon cher Hervé, merci d'être parmi nous. Bonsoir Alain. Alors un mot peut-être sur d'abord le joli panel qu'on va avoir d'intervenants, cette belle entreprise qui a vu le jour en 2010 et cette problématique presque existentielle ou angoissante, « Un monde sans développeurs ». Un monde sans développeurs. Alors avant de rentrer directement dans le sujet, si tu le permets, je vais me présenter rapidement. Déjà je vous remercie à tous d'être là, je suis particulièrement content de pouvoir animer cette conférence avec vous. Et pour me présenter rapidement de pourquoi je peux venir aujourd'hui avec mes équipes vous parler de développeurs, je vais revenir rapidement, je suis sorti des études en 1996, après des études universitaires supérieures dans l'informatique, autrement dit j'ai appris à coder. J'ai ensuite vécu une carrière de consultant et en 2010 j'ai fait le choix de montrer un cabinet de conseil sur Lyon, HRC Consulting. Très rapidement, Andréas, Cyril m'ont rejoint et si on fait un petit bilan aujourd'hui pour arriver devant vous en 2022, « Qu'est-ce qui s'est passé dans l'informatique au cours des 20 dernières années ? » Quand j'ai commencé en 1996, on était en plein dans la massification, l'externalisation, on envoyait tous les services en Inde parce que ça coûtait moins cher. Donc on se disait « Oulala, mais comment on va faire ? » « On ne va plus pouvoir développer nous, ça va être développé ailleurs. » Et puis après, rapidement, on a eu le passage à l'an 2000, en parallèle de ça, qui était une grande étape pour l'informatique, puis il y a eu l'euro. Et puis aujourd'hui, tout le monde parle d'industrie 4.0. Et au quotidien, on se retrouve dans des objets connectés de partout, de plus en plus en tout cas. Je suis certain que les personnes parmi vous ont des véhicules intelligents, des smart télé à la maison, des frigos qui commencent à commander tout seuls ce qui manque, ce qu'il n'y a plus dans le frigo, des fours, on n'en parle pas. Alors là, les fours, ça fait toujours du chaud, différentes façons, mais il y a également plein de valeurs intelligentes qui sont cachées derrière. Les aspirateurs, Hervé. Mais carrément, les aspirateurs, les tondeuses. Les tondeuses, oui. Les tondeuses, plus besoin de la pousser, elles tondent toutes seules. Très intelligentes, cette tondeuse. Donc on est d'accord, aujourd'hui, on est envahis de tout cela. Et pourtant, on se pose la question, comment on peut faire avec tous ces objets connectés pour se passer de développeur. Pour ce faire, je vais passer la parole à Andréas, qui en profite également pour se présenter. Ce qui va être intéressant, c'est de revenir, de faire le lien. Alors là, oui, on est allé sur les cas particuliers, mais de revenir également dans le monde de l'entreprise. Parce que le métier, je ne l'ai pas fait en B2C, je l'ai surtout fait pour les clients, les différences industrielles pour lesquelles j'ai travaillé. Donc Andréas va essayer de vous repositionner ce débat-là au niveau des fonctionnalités, des directions métiers des entreprises. Merci beaucoup Hervé. Donc Andréas Ibering, je suis très content également d'être là devant vous. Ce soir, donc moi, pour ma part, ça fait 20 ans que je travaille dans le métier du conseil, principal dans le conseil en management, le conseil en organisation, et donc très près, on va dire, des entreprises et surtout des industriels. principalement dans le domaine de la pharma, le domaine de la chimie, également le domaine de la métallurgie, un peu énergie utilities. Sur ces domaines, aujourd'hui, par rapport à ce que dit Hervé, surtout sur la partie connectivité, sur la partie intégration des systèmes d'information, aujourd'hui, il y a une tendance qui se démarque, c'est qu'on est dans l'hyper-personnalisation des objets et des services. Je vais donner un exemple qui est très parlant pour tout le monde, c'est forcément Amazon. Amazon, aujourd'hui, admettons qu'on veuille commander maintenant, il est 18h18, on est capable de commander un objet qui nous sera livré demain matin, avant 11h. Pour rendre ça possible, il y a toute une chaîne logistique assez puissante qui se met en route, de manière à vous assurer que votre objet sera bien à disposition dans les entrepôts d'Amazon, sera bien livré en temps et en heure, demain matin, avant 11h, avec la possibilité que vous avez en plus, via votre smartphone, de pouvoir dire ou de savoir où il est exactement. Est-ce que le livreur est au coin de la rue ? Est-ce qu'il est plutôt un peu plus loin dans le village d'à côté ? Donc ça, c'est des éléments qui reposent aujourd'hui sur toute cette synchronisation, tous les systèmes d'information qui les sous-tendent. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une logistique assez importante et que le système d'information ne se limite plus, premier point, très important, à l'entreprise elle-même, mais également à ses partenaires. Donc vous avez une extension de l'entreprise là, pour l'exemple Amazon, avec ses fournisseurs, avec ses clients. Cette extension est aussi très importante, il faut savoir que pour être référencée chez Amazon, par exemple, ce n'est pas la qualité du produit qui prime. C'était un dogme qui a duré jusque dans les années 2010, à peu près. Aujourd'hui, ce qui est regardé, c'est la qualité du produit et votre capacité, ou la capacité du fournisseur, à répondre aux exigences d'une grande centrale de distribution comme Amazon, donc à être capable de livrer correctement cette centrale pour rassurer que vous avez à chaque fois le bon niveau de stock par rapport aux produits qui sont demandés. Donc ça, c'est des critères aujourd'hui qui deviennent très importants. Ça veut dire quoi derrière pour le système d'information ? Le système d'information, donc il doit être de plus en plus complexe, donc ça veut dire que vous devez avoir ces éléments-là qui sont à disposition de vos clients, donc de manière simple pour le client, mais derrière, qui gèrent en même temps toute la complexité de la supply chain. Les enjeux pour les sociétés, quels sont-elles ? Premier lieu, c'est assurer un time to market. Donc ce time to market, c'est faire en moins de temps et faire avec le moins de travail possible un produit qui peut être livré sur le marché pour répondre à la fois à la concurrence qui est assez importante, soit pour amener un nouveau produit, soit pour être capable de réagir à des changements sur le marché. Deuxième aspect interne pour les entreprises, deuxième challenge, c'est la gouvernance. comment vous rendez ça possible ? On a aujourd'hui très souvent des directions métiers avec des directions IT qui sont dans une certaine, allez, on va dire ça comme ça, une certaine lourdeur pour rendre ça possible et pour travailler sur ces projets qui sont censés faire cette industrie 4.0 et répondre à ces enjeux. Et puis, il y a un dernier aspect, c'est que devant cette complexité augmentée des systèmes, il vous faut des compétences. donc interne ou externe, mais ces compétences-là sont un vrai enjeu, d'où la logique aujourd'hui de dire un monde sans développeur est-il possible ? Bonjour à tous, je suis Cyril Vernet, je fais partie des gens qui doivent peut-être s'inquiéter vu que je suis développeur, donc si demain il y a un monde sans développeur, il faut que je me pose des questions. Plus sérieusement, on voit qu'il y a une explosion des besoins depuis quelques années, la transformation en digital, l'industrie 4.0, des développeurs dont on n'arrive pas à sourcer, des développeurs web, des développeurs d'applications, des développeurs de RP, de cybersécurité, d'intelligence artificielle, tous ces profils qu'on a du mal à recruter, qu'on a du mal à former, qu'on a du mal à fournir pour couvrir l'ensemble des besoins. Donc à titre personnel, je suis développeur, j'ai fait, là je suis plutôt un rôle d'architecte, d'expert, au sein de mes équipes j'ai des développeurs, je recrute des développeurs, enfin j'essaye de recruter des développeurs comme certainement beaucoup de personnes d'entre vous quelques éléments chiffrés, on parle en France de 50 à 80 000 développeurs manquants en ce moment, juste en France, d'après le département américain sur une étude plus mondiale, fin 2020, on est estimé à 40 millions de développeurs manquants, 40 millions, c'est colossal, et à l'aube de 2030, on s'attend à avoir 85 millions de développeurs manquants. Alors comment, avec de tels chiffres, qui paraissent, alors je vous amène à regarder un petit peu les chiffres du département américain sur le sujet, comment on va pouvoir répondre aux enjeux, comment on va pouvoir répondre aux besoins, et est-ce qu'on a des alternatives crédibles pour aujourd'hui être capable de répondre à ces besoins de développement sans compétence aujourd'hui et cette pénurie qu'on peut retrouver ? Il y a une question quand même qui peut se poser, c'est est-ce que tout ça c'est pas un peu de la flûte ? Dans le sens où, est-ce qu'à demain ou même aujourd'hui déjà, en écrivant une bonne spécification qui soit complètement claire, précise, intégrée, reprenant toutes les étapes, ne peut pas générer du code automatiquement ? Alors t'as raison Andréa, c'est vrai qu'avec une bonne spécification bien décrite, avec l'ensemble des règles fonctionnelles, pouf, on peut générer comme ça une application. Tu sais comment ça s'appelle du coup ? Une spécification bien décrite, bien compétite ? Et là tu vas nous dire que ça existe déjà, que c'est quelque chose qui se fait ? Oui, ça existe déjà, on en vend tous les jours, et c'est vrai que ça existe, ça s'appelle du code. C'est qu'aujourd'hui c'est le code qui permet d'avoir une spécification bien détaillée. Au plus sérieusement, pour repasser cette anecdote qu'on retrouve souvent, on n'est pas encore à l'ère de pouvoir générer des applications comme ça dynamiquement, de la pensée de l'utilisateur à l'applicatif. Par contre, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui, de plateformes, qui permettent d'une part d'être réels accélérateurs pour les développeurs, pour les profils experts, pour leur permettre de développer plus rapidement des applications plus fléables, plus stables, plus robustes, mais également d'offrir à des non-développeurs, à des gens du métier, à tout type de population, la possibilité de développer leurs propres applications. On parle de type de plateforme, on parle de plateforme de low-code, de no-code. Qu'est-ce qu'on entend par plateforme de low-code, de no-code ? Quels sont ses avantages ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Et du coup, rendre ça un petit peu plus concret. Bon, du coup, Hélder, on va te passer la main pour que tu puisses un petit peu nous expliquer un peu plus ce qu'est le low-code, non-no-code, et aussi rendre ça un petit peu plus concret pour ceux qui n'ont jamais vu de quoi on parlait. Qu'est-ce que c'est ça, vraiment, no-code, low-code ? Je vais changer pour anglais, parce que mon français c'est pas bon. First of all, I think we need to dismystify what is this low-code, no-code, and what does it actually mean ? Is this just a new buzzword ? Or, this actually works ? So, we're going to do that by just giving you a few numbers why this is important and in the end we're going to actually make it very interactive. So, this is the kind of presentation where you don't have to put your phones away because you're going to need them. Okay ? So, this is going to be hopefully interesting. 80% of the people in the world works not behind the desk. So, these people that don't work behind the desk, they need something that can be practically being used. meaning, typically, mobility, phones. Right ? They don't necessarily understand or need to understand systems of information, ERPs, SAP, for example. 76% of all the transactions, business transactions in the world, go through an information system as well. So, if you sum up these two things, whatever change you might do to the 80% that don't work behind the desk and to the 76% transactions that go through an ERP system, you can actually have a positive impact. So, low code, no code is about making it simple, easy, and cheaper. Which is something that everyone in any culture can relate to. So, we do that by looking at what is typically known as enterprise software. Typically, this could be an enterprise software. Very easy to operate, as you can see. Anyone knows how to use it. Right ? No. Right ? So, what is not known the enterprise software ? It's not known for being easy. It's not known for being providing accessibility. It's not known for being responsive, meaning that you can use it in multiple types of devices. It's not known for being mobile. It's not known for having good user experience. So on, and so forth. So, if you focus on one of the biggest ERP systems in the world, and this is just an example, SAP is at the center of this. SAP is not known for being like this, but neither is any other ERP system. So, any change you can do to the 80% that don't sit behind the desk, to the 76% of all transactions that go through a system, like SAP, can have a positive impact. So, how to make the easy usage of ERP has a positive impact on business is direct related to it. And that's what low-code, no-code makes. What Hervé was saying, with the lack of developers, with the fact that you, if you make it simple, you make it cheaper, therefore you can make it better. How to do that? How to make business run easier? Everyone wants this. So, the no-code, low-code tool has as an objective which is making their lives easier as well. This is not focused on IT. This is focused on the business side. because you should not know, need to know what IT is, what an ERP system is, in order to work with it. The same thing applies to the tools that IT typically uses to create applications. And the word code is foreign to most of people. And nevertheless, it's still in no-code, the word code is there. Because what it produces is code, but you don't see it. So, how can we leverage on these tools, and who should be the target of using them? Them. The end users. The business users. IT needs to stop being a bottleneck for innovation, for giving answers to what the business needs. If something has shown us on the last three years, it's that the world changes too fast. And if your business will not be able to adapt, it will die. So, anything that you can do that is collaborative, that can immediately give feedback, that immediately allows to run on bring-your-own-device, meaning running everywhere, can, in fact, make everything quick, and therefore, better. The question that you might be asking is, okay, how? How? How is this possible? I said that we were not just going to PowerPoint, we're actually going to show you. So, let's show you how you can actually achieve this. And I'll try to do it with one hand only. So, a lot of ideas start with this. White paper, taking a white board, drawing in a piece of paper. Can we use this? Can no-co low code with artificial intelligence can help us doing something with this? The answer is yes. So, let me show you. So, here is a no-code tool from my company, Neptune Software, where the focus is not the developers. That application that is there, it's an application that shows processes in HR, finance, and others, was built in 10 minutes. But, can we actually make something with it? So, I'm going to just create here a new screen, and I have an option to actually bring in a sketch. So, I'm going to bring the sketch. Now, this is running artificial intelligence. What this is doing is that it's reading what the person writes, and it's interpreting that a box probably is a button, because it learned that probably that was a button. But how can you make an app out of Well, you press a button. How can this app be responsive? It can run on desktop, can I simulate tablet, can I simulate a mobile? But can I change it? Of course. Can I add here a header, for example? Can I make this interactive with you? Yes, I can. So, if you can, now, this is the part where you actually get your phones. And if you could just scan this QR code there using your camera, you're going to be able to see the changes happening live on your phone. No login, nothing. Very simple to share, to collaborate. I'll do the same here with my phone, and I'll project my phone here as well, so that you can see it. First, the first page that you're going to see is actually this one. How can we actually make it very simple? Is that, okay, maybe we need a login page, so let's add the login page, and let's get here what's called a building block, and add it directly to my application, change the logo here, and let's take the show header, no, let's add here a nice picture as a background to this. Now let's move it to the top of our list, so that I can have it as the first page. So you should now have that on your screens, and if I click here, say what do I want to do, I want to navigate to my overview screen, if I run it here, when I click it's there, now let's make change, let's say that this picture here, when you click on the picture, it goes to the screen that we used with artificial intelligence, so that when I'm here, click here, I have it here, the same thing on my phone, so if I just show my phone here, so now when I go over to my phone again, the back button is now working. it's very easy to do that, but can we collaborate, can we collect feedback, can we actually see how things can be agile, so in this button on the bottom right, you get a picture of the screen as it stands, as an end user, can come here and just say, you can share this with your business users, you say, I don't want this picture here, save, send feedback, so now, this feedback will be taken into consideration by me being able to come in here and see the feedback that I got there a few seconds ago, no picture. I can also collect how the application is being used by coming in here and seeing which device, how was it being used by the end users. there was no code involved in creating it. Can I take this and run it on my ERP system? Yes, you can. Can I connect this to my data on my ERP system? Yes, you can. Can I do it with not knowing any code? Yes, you can. So it's possible to grab an idea from a piece of paper, making it an application that runs on your device. You can interact directly with the business users and get them to get the solution as close as possible to what they want to use. This will increase productivity. They will make your business owning the solutions that they want. And if you are IT here, your budget comes from your business units. So this is a way for you to get closer to them and this is a way for them to get closer to you. So who is a developer today in the world of today? Anyone? That's the joke to the good hunter, bad hunter joke in France, right? That's a good... Le다� a good... L'histoire du bon chasseur et du mauvais chasseur. Si on l'adapte au développeur, il y a le bon développeur, le mauvais développeur, mais finalement, tout le monde est développeur. Et tout le monde est capable sur la base d'outils ou de plateformes de ce type-là de réaliser des applications qui fonctionnent en un temps rapide et avec une qualité aujourd'hui intéressante. So conclusion of this is that this is not just buzz words. This is not just a hot air balloon, these buzz words. It is possible to do something with very little. It is possible to learn how to do it by doing it. So no code, low code is a reality that saves business a lot of money by making it fast, making it very close to what you need in the end, but doing it at a fraction of the knowledge that you must have to do. Bravo Hervé. Hervé, un petit mot, peut-être une petite synthèse en français également pour ceux qui ne sont pas « friend, friend, friend » ou « technique, technique, technique ». Ou « friend in English » comme je ne le suis pas d'ailleurs. Donc en fait ce qu'on vous explique là, c'est que les outils pour venir compenser cette difficulté à recruter des développeurs, pour venir répondre à un marché qui consomme de plus en plus de lignes de code parce qu'on est dans un monde de plus en plus connecté. Ces plateformes existent. Et l'exemple que vous a fait Helder en live, qui s'appuie sur une plateforme aujourd'hui de low code qui existe maintenant depuis plusieurs années et que nous particulièrement on utilise maintenant depuis plus de 5 ans sur la branche software du groupe, c'est des faits réels et ça répond y compris au marché de l'entreprise autour de RP comme SAP ou d'autres parce qu'on a pris l'exemple de SAP mais c'est des plateformes qui ne sont pas dédiées à SAP. Mais en tout cas ça vient répondre aux problématiques et aux enjeux que sont les nôtres aujourd'hui entre le time to market dont parlait Andreas et enlève je dirais le côté hyper pointu, hyper technique que le développeur, ce que j'ai appris en 96, en 90-96 à l'université les codes langage C pour les plus anciens ou autres, aujourd'hui on a des couches qui sont beaucoup plus simples et qui nous permettent de rapprocher le métier des consultants techniques au travers de plateformes et donc de gagner du temps dans les solutions de demain. C'est un des leviers qui permettra peut-être de répondre aux 80 millions de développeurs qui manquera d'ici 15 ans. Combien ça coûte un développeur ? Cher, de plus en plus cher puisque c'est la rareté. Mais aujourd'hui on peut avoir des développeurs... Français, français. Ça peut varier après selon l'ancienneté, selon la typologie du développement, enfin du langage utilisé, mais je dirais qu'on peut avoir des développeurs sortis d'école qui réclameront 40 000 euros de rémunération et qui peuvent facilement monter à plusieurs, à 100 voire 110 selon qu'après on ait une vision d'architecte où qu'on soit plus ou moins pointu, je pense à par exemple des langages comme dans des bases de données très spécifiques qui vont être certifiées de maintes et maintes outils, oui, ça peut monter à plus de 100 000 euros. Et là on est sur un marché français parce qu'il y a quand même une vraie différence avec le marché anglo-saxon et aux Etats-Unis, c'est qu'en France, payer un développeur 100 000 euros c'est encore un peu tabou, on a tendance à passer sur une ligne managériale, alors qu'en fait aux Etats-Unis, avoir des développeurs qui ont payé 150 ou 200 000 euros, c'est pas tabou. Donc il y a aussi ce point-là qui fait que peut-être qu'on manque de développeurs parce qu'on se refuse à les payer plus cher. Oui. C'était la question pour faire plaisir Cyril. Cyril, là... Je vais essayer de ne pas être trop barre, mais par contre, là où vous avez raison, c'est qu'il y a quelques années, quand les premiers outils sont sortis, il y avait des développeurs qui étaient un peu réticents parce qu'en fait le code généré n'était pas propre, n'était pas performant, était très verbeux, et du coup les développeurs avaient tendance à rejeter ces plateformes. J'en fais d'ailleurs partie au passage. L'avantage c'est que ces plateformes ont énormément évolué et maintenant on n'est plus dans de la capitalisation de bonnes pratiques et ça permet de donner des standards et être sûr que toute l'entreprise va utiliser des fonctions optimisées dans tous les cas. Plutôt que d'avoir 15 développeurs qui développent 15 fois la même chose, des fois ils sont très performants, des fois ils sont moyennement performants, des fois ils sont catastrophiques, on va vraiment avoir une standardisation. Donc du coup ça permet vraiment de faire bénéficier l'ensemble de l'entreprise de ces bonnes pratiques. Et là encore, ça s'est énormément amélioré par rapport à ce qu'on voyait avant, ça s'est amélioré. Et pour répondre à votre deuxième question, ça dépend des plateformes. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont complètement opaques, on ne voit pas ce qui est derrière, et il y a des plateformes qui génèrent le code, mais on peut accéder au code et on peut voir de quelle façon ça a été fait, et on peut voir si ce code nous satisfait. Donc ça c'est un vrai accélérateur. Et nous on a franchi le pas il y a 5-6 ans parce qu'on est arrivé à une maturité de ces plateformes et on considérait que ce qu'elles nous apportaient était supérieur au risque d'avoir des problèmes de performance, des problèmes de qualité, et que c'était vraiment un réel avantage. Et l'autre point, c'est que ce n'est pas incompatible. Le no-code, le low-code, et on parlera du pro-code, on n'est plus sur trois solutions différentes. C'est-à-dire que les développeurs aguerris peuvent faire des choses en no-code parce qu'on est en atelier avec des gens du métier, on veut comprendre leurs besoins, et du coup on va générer très rapidement une cinématique, un écran, des fonctionnalités, et ensuite on va pouvoir capitaliser pour faire vivre cette application dans quelque chose de plus complexe, et ensuite, si besoin, aller jusqu'au pro-code pour des fonctionnalités particulièrement pointues. Mais on n'est plus sur du jetable, où on faisait uniquement du sketch et point. Là en fait on peut vraiment capitaliser. Donc pour résumer par rapport à la question performance, sécurité, aujourd'hui on a atteint un niveau de maturité qui nous permet vraiment de capitaliser sur les bonnes pratiques et de les faire partager à travers l'entreprise. Andréa, c'est un commentaire ? Hervé aussi ? Moi je suis assez d'accord avec Cyril, bien évidemment. Ce que je rajouterais, ce qui est assez intéressant et qui sort un peu du cadre de votre question sur la sécurité, c'est que, au-delà de cet aspect-là et de la qualité du produit final qui se vérifie, et qui est notamment avec la possibilité de pouvoir lire le code et d'y avoir accès, je pense que c'est un élément assez important, c'est que le no-code et le low-code nous permettent aussi de repenser la gouvernance au sein de l'entreprise de ce que c'est l'IT et de ce que c'est le métier, notamment sur les projets. La démonstration que vient de faire Helder est assez parlante à cet égard, c'est-à-dire que vous avez un retour en direct de la part des utilisateurs sur un produit qui est imaginé tel qu'il sera au final, c'est-à-dire que vous enlevez toute cette technicité induite souvent par l'IT, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose à l'IT, l'IT passe X temps à travailler dessus et revient au bout d'un moment. Qui parmi vous n'a pas connu cette, alors si vous faites partie des directions métiers, qui n'a pas connu à un moment donné cette frustration d'avoir attendu trois mois pour que l'IT finalement livre quelque chose qui ne correspond rien à ce que vous souhaitiez ? Et donc là, il y a des optimisations à penser, ça va forcément changer la donne et deuxième exemple que je peux citer par rapport à ça, c'est combien y a-t-il d'outils, notamment Excel qui est un des outils les plus utilisés ? Combien y a-t-il d'outils qui sont utilisés par des utilisateurs juste parce qu'ils sont insatisfaits de l'IT qu'ils ont ? Et donc ils sont obligés de se servir d'un fichier Excel, d'autres solutions faites sur le qui-vive et qui ne rentrent même pas dans le service informatique qui n'a même pas conscience. C'est-à-dire qu'une entreprise se dote d'outils informatiques et puis il y a tout un espèce de système d'information opaque qui sont les applications qui sont faites par les utilisateurs au fur et à mesure du temps. Et ça, ces approches-là nous permettent, entre guillemets, de gommer ou de réduire ce volant de solutions et d'être au plus près des besoins dès les phases de conception. Alors ça ne répond pas à tout, comme a dit Cyril. Il y a des approches hybrides, c'est-à-dire que ça n'enlève pas le besoin de développeurs sur des choses qui sont vraiment très complexes mais qui doivent, là encore, être réfléchis au niveau global de l'entreprise sur ces enjeux stratégiques. Où est-ce que je veux me différencier avec une complexité forte ? Où est-ce que j'ai besoin de mettre ces moyens-là ? Qui, comme l'a très bien dit Hervé, ça coûte cher. Hervé ? Alors moi, je vais faire le lien après avec les expériences qu'on a vues d'un point de vue métier. Parce que j'aime bien cette question. Elle est normale. Si je veux être maître de mes datas, de ce qui se passe dans mon entreprise, j'ai besoin de savoir justement comment utiliser ces datas au travers de ce code. Je donnerai juste deux exemples. C'est que ces solutions, aujourd'hui, on les retrouve dans le monde de la pharma et on les retrouve dans des métiers pointus comme l'aéronautique. C'est-à-dire que ces sociétés qui sont, on le sait, en traçabilité GXP au niveau de la pharmacie pour avoir un médicament. C'est contraignant. Et bon, tous ces outils-là, ces plateformes-là sont validés d'un point de vue qualitatif pour répondre aux enjeux de sécurité et de qualité de performance. L'aéronautique sur un autre registre. Là, c'est plutôt des réseaux fermés. En revanche, la notion de performance en termes de temps, temps d'accès aux informations ou autres, ce sont des choses qui sont fortement tracées. Prenez le cockpit de l'avion tout à l'heure. C'est sûr que si demain, vous appuyez sur un bouton et si je dis le cockpit, ce n'est pas par hasard parce qu'il y a des liens de fonctionnalités qui peuvent reposer vers ces plateformes de base low-code et de pro-code. Mais c'est un exemple typique. Il faut que ça réagisse tout de suite et donc ces performances sont garanties. Il y a un intérêt majeur. Hervé parlait de la data tout à l'heure, de la donnée, c'est-à-dire vis-à-vis de vos clients, c'est de créer un lien et toute l'industrie 4.0 et les éléments qui vont suivre vont viser à avoir plus d'informations sur l'utilisation qui est faite de vos produits. Donc là, en l'occurrence, de vos clients. Qu'est-ce qu'ils consomment ? Quand est-ce qu'ils le consomment ? Idéalement, pourquoi ? Plus vous arrivez à avoir d'informations sur vos clients et sur ces datas, plus vous allez pouvoir les adresser directement et essayer de leur proposer des services associés. Ce qui vise non seulement à vendre demain des tisanes, mais vivre, entre guillemets, ce qu'on appelle dans les jargons, alors vous avez certainement entendu parler expérience utilisateur, etc. Ce qui correspond à ça, c'est la partie expérience client. Donc essayez de leur proposer, peut-être, je dis n'importe quoi, mais des soirées à thème. Vous savez que vous avez certains de vos utilisateurs qui vont se retrouver pour telle et telle occasion et du coup, vendre des services complémentaires et pas uniquement des produits qui permettent de les fidéliser et du coup, de se développer. Et ça du coup, couplé bien évidemment à du marketing qui permettra après de développer au-delà de la France où les deux marmottes sont quand même déjà très connues. J'ai notamment, je me souviens d'un film, il me semblait que c'est, je ne sais plus, mais il y a un film où les deux marmottes justement étaient cités qui sont des véhicules aussi de pouvoir amener la marque au quotidien des gens et donc des utilisateurs potentiels et travailler sur ces axes-là pour le développement en Europe et à l'heure. Est-ce que tu es client de Marmott déjà ? J'ai utilisé des produits de Marmott, oui exactement. C'est normal parce que la Savoie c'est à côté du Beaujolais. C'est dans la région. En fait, ce que dit Andréas, il a complètement raison, la data va être au centre et demain, il va falloir que vous ayez plus d'informations pour vendre mieux, mieux qualitativement et plus en quantité. Mais ça veut dire que pour exploiter la data, il va vous falloir un système d'information suffisamment pointu. D'accord ? Donc, moi le premier conseil aujourd'hui, et je me le suis auto-appliqué quand on a monté la boîte en 2010 et que ces personnes à côté de moi m'ont rejoint, ça a été toujours de travailler sur le système d'information parce que, je vais même le prendre à l'envers, pourquoi j'ai choisi de monter mon cabinet au moment où on était en pleine massification des services que je voyais plein de choses partir à l'étranger en quantité, c'est que je trouvais qu'on perdait l'utilisation du système d'information au service des utilisateurs. D'accord ? De l'utilisateur. Vous, aujourd'hui, vous vendez des produits. Si vous voulez vraiment tirer la quintessence de toute la chaîne, il faut que votre système d'information vous permette, en plus de vos produits, de vous démarquer des concurrences ou des intermédiaires que vous allez avoir. Plus vous serez performant, on parlait de Time to Market tout à l'heure pour la sortie de nouveaux produits, mais également sur la distribution. Puis demain, vous intéresserez votre utilisateur, votre client, bien entendu, parce qu'on l'a bien compris, tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, quand on est chez Amazon, j'ai besoin de quelque chose, j'appuie sur le bouton, je veux l'avoir tout de suite. On est dans la consommation en temps réel. Et donc, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, sur les petites PME, de mon point de vue, on ne peut plus se passer d'un système d'information performant. Et bien sûr, au cœur du système d'information de toute entreprise, bien sûr, il y a la partie finance, contrôle de gestion, c'est incontournable, ça permet de savoir si on gagne, si on perd de l'argent ou en tout cas où on se situe. Mais le cœur de tout cela, ça reste la supply chain. Je crois qu'on le dit assez, à chaque conférence que j'ai pu participer ici, on fait un lien avec la supply chain. Et donc, tout ce qu'on dit autour de cela, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à une petite PME française aujourd'hui qui veut percer et s'infondir, il faut une supply chain performante. Cyril, tiens, le code dans 10 ans, c'est quoi ? Le code du code ? Le code dans 10 ans, je pense qu'on va voir venir de nouveaux types de développeurs. Aujourd'hui, on a une image du développeur derrière des lignes de code boutonneux avec des lunettes. Ça évolue beaucoup. Donc, le code dans 10 ans, c'est plus de code parce que tout le monde développe. Donc, c'est plus d'assistance, c'est plus d'intelligence artificielle, c'est plus de plateformes low-code, c'est plus de réutilisation. Donc, on voit plutôt cette direction aller. Andréas ? Effectivement, je pense que l'avenir se situe à ce niveau, c'est-à-dire de moins avoir de complexité. Aujourd'hui, en moyenne, on parlait d'ESAP tout à l'heure, un projet de ce type-là, en moyenne, une première mise en production, ça dure deux ans minimum. Vous avez une durée aujourd'hui qui est excessivement longue, qui est jugée trop longue. Ça, il y a des enjeux réels autour de la réduction de ce délai-là pour avoir des systèmes d'information qui soient beaucoup plus réactifs. Aujourd'hui, des grandes entreprises en France comme Saint-Gobain, comme la Gendarmerie nationale, comme le ministère de la Défense, ils utilisent déjà de manière importante des solutions low-code, no-code, justement par rapport à ça, pour avoir une réduction de ce time to market, de ce temps de mise à disposition des différents systèmes d'informations. Ce qui veut dire aussi que le métier est en capacité de contribuer, comme on l'a vu dans la présentation faite par Elder, à ce développement informatique. Et c'est ça, en fait, l'avenir du développeur. Il sera hybride, il y aura toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, des développeurs très expérimentés, très pointus, et il y aura une grande masse de gens qui seront capables de développer sur la base de plateformes comme celle que l'on a vue. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous savez quelle a été la première plateforme de low-code, no-code ? A quoi est servait cette première plateforme de low-code, no-code ? Est-ce que quelqu'un sait loin à ça ? Non ? À faire des sites internet. Oui. Pour ceux qui ont entendu parler de WordPress, faire des sites internet. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, pour faire un site internet, il fallait un développeur qui faisait du notepad, qui faisait du HTML, des CSS, des trucs de barbares. Sauf qu'aujourd'hui, ma grand-mère, elle peut faire un site internet pour mettre les photos en ligne pour la famille. Il y a plein d'outils. Tout le monde peut faire un site internet. Tout le monde peut faire un site de e-commerce. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. On sait faire, il y a les outils qui permettent de le faire. Demain, sur des applicatifs plus complexes, où aujourd'hui, on a besoin de développeurs, demain, on n'en aura plus besoin sur ces aspects-là. Les développeurs les plus pointus, ils iront faire autre chose de plus compliqué. Mais par contre, on aura des outils qui nous permettront de faire ces choses plus facilement. Je crois que tout le monde l'a compris. Le jour où on n'aura plus besoin de développeurs, il n'est pas né. En revanche, la très bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont dans la salle seront bientôt développeurs. Contribueront à développer des solutions et des applications. L'avantage, c'est que vous ne partirez pas de zéro et vous aurez déjà, tout autour des plateformes, des existants de capitalisation qui vous permettront d'exploiter les données qui vous intéressent. l'exemple d'Elder sur vos données personnelles, mais également, demain, on verra, je ne sais pas, le pilote de ton robot tondeuse, tu pourras, en temps réel, faire plein de choses en étant à distance et utiliser ces données pour optimiser la tonde de ta pelouse. Par exemple, si ça t'intéresse, Alain. Oui, je ne sais pas, ma matière, la vigne peut-être un peu plus que la pelouse, c'est ce qui est au-dessus. Voilà. Mais la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que ce monde hybride du développement et des solutions nous offre encore plus de possibilités et côté business, côté des entrepreneurs qu'il y a dans la salle, il faut juste bien prendre cette dimension, c'est qu'ayez conscience que maintenant, vous avez des outils qui vous permettent de développer plus vite, donc qui coûteront moins cher à la mise en oeuvre de solutions et pour cela, il ne faut pas se donner le frein, il faut continuer d'investir dans le système d'information pour permettre à votre entreprise d'être performante. En tout cas, ça, ce sera un incontournable. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...